Bonjour et bienvenue, c'est la Christine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une nouvelle idée d'un repas pour le midi ou pour le soir, pour moi, avec des ingrédients simples et économiques, qu'on peut varier en fonction des ingrédients du frigo. Alors une poêle de poulet, aux légumes, un plat tout en un, découvrant la recette ensemble. Alors la réalisation peut se faire dans une poêle assez grande ou dans un wok. Alors on va faire colorer les morceaux de poulet prédécoupés dans de l'huile de table, un mélange de l'huile de table et de l'huile de sédame. On va saler et poivrer, comme ça le poulet va être goûteux, mais pas trop parce qu'après on va réaliser une sauce. Et on va enlever le poulet une fois qu'il est cuit sur les deux côtés, on va le laisser de côté. Et dans la même poêle, je vais venir faire frire les légumes. Alors j'ai mis des oignons coupés en fil lamelle, des brocolis, des champignons émincés, frais. Et on va faire colorer tout ça pendant une dizaine de minutes, histoire que les légumes dégorgent et cuisent tranquillement. On va rajouter après les asperges qui mettent moins de temps à cuire. Je l'ai laissé pendant 5 minutes. On en profite pour réaliser la sauce. Alors je vais préparer un bouillon avec un bouillon cuir et de l'eau chaude, bouillante. Prenez un bouillon réduit en sel, sans conservateur de préférence, bouillon de légumes ou de poulet, avec de la sauce soja. J'ai mis sauce soja salée et sucrée, plus le fécule de maïs, maïdana, et on va bien mélanger. On va épicer au goût. Alors j'ai pris un mélange asiatique. Je réaliserai avec vous les mélanges d'épices soupeux. Et je vous laisserai la liste des ingrédients en barre d'infos, comme d'habitude. Et là, entre temps, on mélange nos légumes, ils ont bien cuis. Je vais les laisser 5 minutes une fois que j'ai ajouté les asperges. Et là, je rajoute le bouillon par-dessus qu'on vient de préparer. On va incorporer également les morceaux de poulet aussitôt dans le mélange. Et on va laisser cuire pendant 5 petites minutes avec le maïs et l'un qu'on a mis, le fécule de maïs. On va avoir une réduction de sauce assez rapide, vous allez voir. Voilà, entre temps, vous pouvez réaliser du riz pour accompagner le plat, ou le manger tout seul, si vous souhaitez. Vous décorez avec quelques ciboules, ou des tiges d'oignons nouveaux. Voilà, ça nous fait un plat rapide, facile pour le soir, prêt en moins de 30 minutes. Vous pouvez rajouter également un tout petit peu de piment pour les personnes qui aiment bien manger pimenté. Moi, j'aime bien le goût du piment à la fin. Voilà, c'est ce que je mets à la fin. Et je l'accompagnais avec un riz que j'ai fait cuire. Vous pouvez utiliser le cuisseur de riz, ou le faire cuire selon les indications du paquet, un riz basmati par exemple. Voilà, il y a un repas facile et rapide pour le soir. J'espère qu'il vous fera plaisir, il fera plaisir à vos familles, qu'il va réconcilier vos enfants avec les légumes. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la Cuisine Vélicia avec de nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire et à bientôt.